Convertir un cyclomoteur Peugeot 101 de 1968 en électrique, c'est un véritable challenge, mais on s'en approche d'épisode en épisode. Dans la dernière vidéo, on a réalisé la partie la plus difficile de tout le projet, créer une batterie sur mesure, ayant la forme du réservoir d'origine. On avait scanné le réservoir, designé une batterie en 3D, dimensionné tous les éléments électriques, on l'avait imprimé, puis assemblé. Et au final, elle se montait nickel en lieu et place du réservoir d'origine. Vraiment, on a bien géré sur ce coup-là. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de réaliser un assemblage quasi final de la mobilette dans le but d'aller tester tout ça sur la route, histoire de valider toute la partie électrique avant de tout démonter pour passer à la restauration. Si vous découvrez le projet avec cette vidéo, je vous invite à aller voir tous les anciens épisodes juste ici et de vous abonner pour ne pas rater la suite. Bonjour à tous, et bienvenue sur Bricolage C'est Cool. Allez, après la version 1 de la MOB que j'ai pu tester dans l'épisode 3, on est parti aujourd'hui pour faire une V2, qui sera officiellement la dernière version avant la restauration complète de la MOB. Parmi les trucs qui nous restaient installés, il y a l'éclairage. A l'origine, sur les MOB, on a un phare avant et un feu arrière, tous les deux éclairés via des petites ampoules à filaments à culot hélicoïdal, de 6W à l'avant et 1,8W à l'arrière. Ces ampoules étaient alimentées en 6V par un système que l'on connaît bien, bobine d'éclairage fixe et volant magnétique rotatif. Mais nous, on n'a plus tout ça maintenant. On va donc alimenter l'éclairage avec la partie du kit dédiée à ça. On a des câbles plus et moins pour l'avant et pour l'arrière, et un transfo qui convertit la tension de la batterie en 12V. Pour ça, j'ai acheté des petites LED en T10 sur AliExpress avec leur support qui va bien. T10, c'est le standard pour les veilleuses sur les voitures notamment. Le challenge, ça va être de réussir à installer ces nouvelles ampoules à la place de celles d'origine. On commence par le phare avant que je démonte, je prends quelques côtes au pied à coulisse, et je design facilement en 3D une petite pièce qui va pouvoir accueillir la nouvelle douille T10, et s'insérer là où le porte-ampoules se placait auparavant. J'imprime ça vite fait en 3D, et ça va nickel. La douille T10, en sorte de caoutchouc, s'insère à l'intérieur sans problème. Pareil pour la LED, et le tout se met parfaitement dans le phare d'origine. Plus qu'à brancher ça temporairement sur les fils dédiés à l'éclairage avant. Temporairement, parce que je vais refaire tout le câblage propre avec des connecteurs étanches et tout bien comme il faut plus tard dans le projet. On remet le phare dans son emplacement, on appuie sur le bouton du guidon, et ta dame ! Oh là là, mais quelle beauté ! Quelle beauté ! Je peux vous dire que là, la mob, elle n'a jamais autant éclairé de toute sa vie, et s'y peut consommer par la même occasion. D'ailleurs, j'ai un nouveau vote pour vous les abonnés, j'ai anticipé le coup, j'ai acheté des LED blanches et des LED jaunes. Donc à vous de voter dans les commentaires si vous êtes plutôt team LED blanche pour un look futuriste qui fait clin d'œil à la peinture d'origine, ou type LED jaune pour un look rétro qui est du coup à l'opposé de ce qu'on peut trouver dans le commerce quand on achète des véhicules électriques tout neufs. Comme à l'habitude, c'est vous qui décidez, parce que ce projet c'est aussi le vôtre, alors du coup, vous me dites ça dans les commentaires et j'ai hâte de voir vos arguments. Allez, au tour du feu arrière de se faire rétrofiter. Il est constitué d'un simple catadioptre et d'une protection en plastique rouge qui donnait la couleur à la lumière. Et d'ailleurs, appel à la communauté, comme vous le voyez, elle est vraiment dans un sale état. Donc si parmi vous, quelqu'un a cette pièce en stock, qu'il n'hésite pas à me contacter par email ou sur Instagram, ou sinon, je serais obligé de trouver une solution pour refaire cette pièce, parce que là, c'est vraiment trop dégueulasse pour être remonté comme ça sur la mob restaurée, on est bien d'accord. Bref, j'enlève l'ampoule et le challenge, ça va être de réussir à caser la LED dans ce petit espace pas très pratique. Alors pas le choix, je démonte pour tout accéder à l'intérieur. Et bien, ça va pas être évident, mais on va s'en sortir. On commence par retirer le système de porte-ampoule d'origine pour avoir un maximum de place. Et après quelques cassages de tête et quelques modélisations, nous voilà avec une solution, c'est de designer un porte-LED qui va venir s'insérer dans le phare. Vu que le porte-LED, il sera en contact direct avec la LED, et bien j'ai préféré l'imprimer en ABS, puisque c'est un polymère qui résiste bien à la chaleur, contrairement au PLA par exemple. Et hop, la LED se slide nickel à l'intérieur, et le tout s'insère dans le phare, bien ajusté, pour ne pas bouger. Ni-quel ! Waouh ! Avant de remonter le feu, on va mettre un petit coup de propre, parce que c'était bien crade quand même, on est bien d'accord. Pareil pour la visserie qui était bien, bien rouillée. Et pour ça, moi ce que j'aime bien faire, c'est de passer un petit coup de tarot dans les écrous, et un petit coup de filière sur les vis. Ça dégage bien la merde et la rouille, et je conseille à tout le monde comme ça d'avoir un petit kit pas cher, juste pour cet usage. Allez, c'est parti pour le remontage. Et au passage, je retire l'ancienne gaine de câble, parce que les nouveaux sont trop gros pour passer à l'intérieur. Je les fais circuler au même endroit, jusqu'au pédalier de la MOB, et je les câble temporairement au contrôleur, et... Magnifique ! Ça va... Ni-quel ! Et je peux vous dire que ça éclaire fort, on va pas la louper la MOB. Ah franchement c'est stylé, je suis bien content. Bon bah voilà, niveau éclairage, on va en rester là. J'avais la possibilité avec le kit d'installer d'autres accessoires, comme des clignotants, des feux stop, etc. J'avais anticipé en achetant des rubans LED assez discrets pour cet usage, mais j'ai trouvé qu'au final c'était plus un gadget qui nous éloignait de l'esthétique de base, que quelque chose de véritablement nécessaire. Allez, maintenant que l'effort c'est fini, on va s'atteler à faire un peu de place sur cette MOB. Objectif tout de suite, retirer de cette MOB tout ce qui ne sera pas nécessaire pour la version finale. Histoire de nous faire de la place, la rendre la plus jolie possible et épurer au maximum tous les câbles pour que je puisse garder uniquement que ceux qui me sont utiles. Et on commence par l'écran LCD. Et oui, dans la dernière vidéo, je vous avais demandé de voter dans les commentaires si on gardait l'écran ou pas. Et vous avez voté non à 76%. Du coup, bah, je vous écoute, je le dévisse et hop, ça dégage. Ça fait un peu de place déjà. Vous aviez aussi voté sur est-ce qu'on installe un voltmètre sur le réservoir ou est-ce qu'on met un bouchon de réservoir classique. Et vous avez voté oui à 62% pour le voltmètre. Pas mal d'entre vous m'ont aussi proposé d'installer un voltmètre caché sous un bouchon. J'aime beaucoup l'idée, mais en fait, il aurait fallu y penser dès le début de la 3D parce que là, ça va être chaud maintenant. Mais dans tous les cas, j'installe le voltmètre que j'ai pu recevoir entre temps. Juste, je le câblerai plus tard. Du coup, vous voyez, les votes, c'est utile. Alors votez en commentaire phare jaune ou phare blanc. Et tant qu'on est sur le guidon, j'en profite pour câbler les contacteurs de freins. Et oui, rappelez-vous, j'avais fait exprès de prendre des freins avec des contacteurs pour les câbler au contrôleur dans le but de donner l'information que l'on freine, couper le moteur et même mieux, activer le freinage régénératif. Et grâce à ça, maintenant, on va pouvoir le tester au roulage. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater ça. Bref, toujours dans une optique d'épuration de la mob, je me suis posé la question de la réelle utilité du kit antivol. Vous vous souvenez, on a un boîtier branché au contrôleur qui s'active avec une télécommande. Et après, on a un bouton on-off qui commande un relais pour mettre en tension le reste du circuit. Et quand j'y pense, je trouve ça gadget en fait. Je trouve que ça nous éloigne de la mob. Et si quelqu'un veut voler la mob, il s'en fout que le moteur soit alimenté ou non. Il monte dessus, il pédale, ou alors il la porte et il la met dans son camion. Je pense que la vraie sécurité, c'est comme un vélo, c'est de l'attacher. Et d'ailleurs, d'origine, on n'a aucun coupe-circuit ou quoi sur l'arrivée de l'essence. À la rigueur, on pouvait avoir un verrou pour bloquer la fourche. Et compte tenu de ces considérations, je décide de tout virer et de garder uniquement un bouton on-off pour séparer la batterie du reste du circuit. Je démonte le relais pour le court-circuiter, j'enlève le bloc anti-vol, je court-circuit aussi le coupe-circuit. Et voilà, regardez-moi cette quantité de saloperie que ça nous fait économiser. Et par la même occasion, tout autant de connecteurs et de fils qui ne seront plus utilisés, que je vais pouvoir supprimer pour faire un faisceau de câble propre et bien intégré. Allez, maintenant qu'on a bien épuré cette mob, on va s'attaquer au contrôleur. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire à notre contrôleur, vous êtes en train de vous dire là ? Eh bien, tout simplement, on va le remplacer par un plus petit. Et oui, parce qu'en fait, le contrôleur que j'utilise depuis le début est un contrôleur Votol EM150 qui est totalement surdimensionné pour ce qu'on lui demande de faire. Alors j'ai commandé son petit frère, le Votol EM30, qui est juste littéralement deux fois plus petit que le précédent. Et ça, ça sera vraiment pas du luxe pour le caser dans la mob. Pour rappel, la batterie qu'on a conçue ensemble dans les deux derniers épisodes est capable de fournir 29,4A en continu et 44A en crête. On est toujours large vis-à-vis des specs du nouveau contrôleur, donc on a tout à gagner à ne pas surdimensionner et à le remplacer. Allez, c'est parti pour enlever l'ancien contrôleur et installer le nouveau. Et pendant que je fais ça, je voulais revenir sur l'étanchéité de la batterie. Vous êtes très nombreux à être revenus là-dessus dans les commentaires, mais en fait, j'avais totalement oublié de vous préciser un truc qui est primordial. La batterie va être entièrement repeinte en même temps que le reste de la mob. Donc je vais mettre des couches d'après, des couches de peinture, des couches de vernis. Donc tout ça, ça devrait bien combler les ports de l'impression 3D. Et pour le plan de joint, je vais essayer de mettre en place un joint silicone, comme vous me l'avez conseillé dans les commentaires. Et voilà, le nouveau contrôleur est installé, puis qu'à me brancher dessus au PC et à paramétrer tout ça pour qu'il marche nickel avec la nouvelle batterie. Bon bah voilà, c'est nickel tout ça. Mais avant de partir sur la route, il nous reste encore 2-3 petits détails à peaufiner. Parmi ces choses-là, il nous faut réimprimer une poulie. Celle-là, je l'ai faite en ABS cette fois-ci. Donc vous avez vu ce caisson du turfu un peu. Et j'espère que la ductilité de l'ABS arrivera à compenser là où le PLA échouait auparavant. Et j'en profite aussi pour designer en 3D un nouveau support moteur. Le but, ça va être de remplacer le support que j'ai bricolé en plus propre, et surtout en beaucoup plus accessible pour tout le monde. Je suis parti sur un design entollerie renforcé par des goussets soudés. À sous-traiter, c'est facile parce qu'on a juste envoyé le DXF pour qu'il fasse les découpes de l'Atoll. Et un plan global pour respecter les pertes aux plis, etc. Et c'est moins cher que de l'usinage. Alors j'ai imprimé les pièces en 3D juste pour vérifier mon design, et j'ai envoyé mes plans à un abonné très très cool, qui s'était porté volontaire pour me réaliser ses supports. Il a attaqué la fabrication, du coup on recevra ça dans un prochain épisode. Et pour ceux qui se demandent comment avoir les fichiers de tout le projet, comme les fichiers 3D du réservoir batterie, de la poulie, le plan des pièces, les réglages du contrôleur, etc. Et bien pour rappel, je vais mettre en vente des t-shirts et des pulls brodés à l'effigier du projet MOB. Donc toutes les personnes contribuant au projet avec un de ces achats, se verra offrir l'intégralité de tous les fichiers du projet, en guise de remerciement. Donc voilà, c'est toujours d'actualité. Le design du logo est déjà fini, mais je vous réserve ça pour la prochaine vidéo, parce que justement je vais recevoir les premiers prototypes très bientôt. Allez, on retourne préparer cette MOB. L'énorme avantage du nouveau contrôleur, c'est qu'on va pouvoir le cacher dans le cadre comme ça. Alors je sais pas encore comment, mais temporairement je vais le fixer avec des riselants. Et on va enfin pouvoir remettre le carter en plastique d'origine de la MOB. Juste il faut enlever cette excroissance de plastique qui dépasse. Ok, c'est irrémédiable, je sais, mais elle servait à rien là en l'occurrence. Et voilà, on a enfin le carter de retour sur la MOB, et ça fait super plaisir de l'avoir comme ça, proche du but. Et maintenant, c'est parti pour le roulage. Oh là là, j'ai vraiment pas les mots pour décrire à quel point cette mobilité électrique déchire sa mère. Les gars, je vous ai fait un engin là, vraiment exceptionnel. Je peux vous dire que cette VE de la MOB est bien, bien, bien meilleure que la première version. Déjà, avec la nouvelle batterie sur mesure, la MOB, elle est vraiment bien plus puissante que la dernière fois. Alors bien sûr, on a toujours plusieurs modes de vitesse, 1, 2, 3 et sport, qui correspondent en gros à une incrémentation de la puissance du moteur. Et pour faire simple, à partir du mode 2, la MOB cabre. Voilà, vous voulez faire un départ arrêté, et bah impossible de ne pas cabrer. Et bah, je peux vous dire que ça surprend. Et du coup, on a la preuve que la poulie ABS, et bah, elle transmet bien la puissance pour rendre ça possible. Donc ça, c'est cool. Et la puissance, parlons-en justement. Comme la dernière fois, j'ai pu faire des mesures via l'application du Smart BMS, et j'ai pu voir de gros appels de courant de l'ordre de 40 ampères quand même. Comme par exemple ici, une décharge de 39,1 ampères sous une tension de 55,79 volts, soit 2,181 watts en sortie de la batterie, et si on prend les pires rendements du contrôleur, 89%, et celui du moteur, 90,5%, ça nous fait une puissance à la roue de 1,757 watts, soit 2,4 chevaux. En plus de ça, par miracle, la fourche avance est débloquée. J'ai donc pu rouler beaucoup plus confortablement, et surtout plus vite dans les chemins. J'ai pu prendre un petit 48 km à l'heure dans un chemin, contre un 37 km à l'heure la dernière fois sur la route. Enfin bref, l'électrique pulvérise les performances d'origine du moteur thermique sans aucun souci, qui était pour rappel un cheval à 4000 tours minutes, et une vitesse maximale de 35 km à l'heure. Mais le but du projet c'est quand même d'être conforme à l'origine, sinon c'est trop facile. Du coup, on va configurer le contrôleur pour faire en sorte que le mode de vitesse 1 colle avec les performances d'origine de la MOB, et les autres modes, ils seront là pour le fun quoi. Et le freinage régénératif dans tout ça ? Et bah ça marche ! Vraiment, quand on appuie sur le frein, avant même d'actionner les tambours, on sent directement que le moteur assiste le freinage. Et ça aide énormément ! Je dirais même que le moteur freine mieux que les tambours. En même temps, c'est pas dur. On le ressent, et aussi on le voit, parce que j'ai fait des mesures dans une longue pente en full freinage, et bah la régénération, elle fait quand même rentrer 6 à 7 ampères dans la batterie facilement. Évidemment, pas assez longtemps pour le recharger, mais assez pour aider au freinage et soulager ses petits freins à tambour. Et on sait bien que c'est pas du luxe, hein. À part ça, je me suis régalé pendant ce roulage, les performances et le confort de l'électrique sont là, pas de latence et un couple instantané, du joli cabrage au démarrage, des bonnes accélérations et de la reprise à tous les régimes, c'est vraiment génial. Et avec cette nouvelle gueule, avec la batterie réservoir, le contrôleur sous le carénage d'origine sans écran LCD, et bah moi je trouve qu'elle a vraiment la méga classe, hein. On peut dire que le résultat final approche de plus en plus, alors abonnez-vous pour pas rater la suite, et soutenir la chaîne aussi par la même occasion, merci beaucoup. Et d'ailleurs, la personne qui me filme au drone, c'est l'ami Jérôme LFT, et je vous invite à aller sur son site internet, si vous êtes amoureux de beaux paysages, vous serez pas déçus. Il fait des photos magnifiques, et il vend ses impressions livrées chez vous. Moi, je me suis offert une petite chaîne d'épuis enneigée sous un lever de soleil, que j'ai encadré tel le gros chauvin que je suis. Il est pas du tout au courant de cette pub, mais je voulais le remercier pour les après-midi de tournage qu'on a passé ensemble, pour faire un cadeau sympa, je trouve que c'est vraiment top. Et voilà, on a officiellement terminé la V2 de cette belle 101, et encore une fois, je suis assez fier. Dans la prochaine vidéo, ça sera mécanique, parce qu'on va désosser toute la mob entièrement, et on va la repeindre et la rénover, donc ça sera hyper intéressant, et je pense qu'on va apprendre plein de choses. Du coup, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pas rater la suite, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, pour avoir des petites news en avant-première, et aussi, je vous invite à rejoindre les autres bricoleurs sur le serveur Discord Bricolage C'est Cool, donc c'est un serveur gratuit d'entraide au bricolage, donc vous pouvez partager vos créations, demander de l'aide, partager des bons plans, etc, etc. Le lien est en description, et en attendant, bricolez bien. Et c'est une fin de tournage pour mes collègues, c'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Sous-titrage ST' 501